C'est une grosse déception parce qu'on a perdu, parce qu'on est dans une situation où des pertes de points à domicile compliquent encore plus cette situation-là. Ce n'est pas une consolation, mais franchement avant le match, je ne pensais pas qu'on se créait autant d'occasions face à Istres. Parce que quand on voit aujourd'hui les situations qu'on a manquées, effectivement on peut parler de déficit de confiance. Il faut qu'on soit capable de redevenir bon ensemble et de retrouver un niveau homogène pour pouvoir espérer davantage. On sort factuellement sur une vague euphorique, mais je pense que les joueurs méritent aussi ce qu'ils font. Je suis d'autant plus satisfait que tous les spécialistes de football tous les ans nous mettent dans la charrette. Donc aujourd'hui, on savoure d'autant plus, mais je sais aussi que le championnat c'est quelque chose d'exigeant. Je suis content d'être co-leader et on va essayer d'améliorer encore vendredi prochain contre une belle équipe de camp qui se pointera par semaine. On l'a vu encore ce soir, on a beaucoup d'occasions, on a du mal à les mettre au fond, donc c'est ce qui nous pêche en ce moment. À domicile, on n'a pas cette dynamique positive. Maintenant, il va falloir aller chercher un point, voire trois points la semaine prochaine. Quand il n'y a pas de victoire, c'est difficile, surtout du classement. Mais bon, il reste 29 matchs, on verra par la suite. Je pense qu'on a eu plusieurs occasions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais bon, ça se corrige. Après, voilà, il faut de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut des victoires. Donc il faudrait être patient, c'est tout. Merci. 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 Merci.